salut les abonnés c'est 1538 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat j'ai certains abonnés qui m'ont demandé de refaire une vidéo inquiétez vous pas je suis pas trop absent j'achète toujours du jeu vidéo et du film et là la sélection va être très variée entre du film et du jeu vidéo je fais cette vidéo pour la sortie du jeu qu'on a acheté des one hier je vous en parlais un peu on va commencer par du vide grenier par la ressourcerie et puis par des magasins classiques comme on dit alors vide grenier pour un euro j'ai pris le spy kids avec stallone un film que j'ai vu il ya des années qui était génial j'ai des super souvenir là j'ai pris l'édition 3d avec la la jaquette holographique si vous avez des souvenirs dites moi en commentaire et dedans il ya les trois paires de lunettes et les dvd bonus le dvd du film sur un conseil de ma copine ensuite à la ressourcerie vers chez moi j'ai pris le fifa 96 en édition platinum pour un euro j'ai pris pour pouvoir changer une boîte d'un jeu ps1 faut jouer à toute ma collection ps1 voir si j'ai un boîtier niqué je mettrai ce boîtier là ça fait plaisir de trouver des boîtiers pas de tout cassé et propre ensuite je joue j'ai fait déjà ça dans une autre série qui a ouvert il ya deux trois ans et je vais pas beaucoup et là j'ai trouvé deux jeux pour 5 euros un que j'ai eu un kit et un autre que qui était complet alors moi j'ai cette version là depuis longtemps sur ps3 le dracobol z ultimates di kenshi sans nono que j'avais trouvé à faire à l'époque il est vraiment très très beau comme jeu j'ai joué quelques parties il est beau pour la ps3 et moi j'ai chopé ça trop sur cerise la version 360 complet avec l'ancien prix du cash après pour le jeu jeudi un kit j'ai trouvé le perfect dark 0 une exclusivité 360 par les papas de golden eye je me suis renseigné sur mon instagram avec le poste de ce jeu et c'est un jeu rare qui a fait qu'il est enceinte par exemple et je les trouvais avec que le cd et quelques dvd et pas la notice et sur vinted j'ai trouvé pour trois euros la semaine dernière la notice plus l'autre cd le cd du jeu j'ai fait l'inverse et je suis vraiment content ça me fait un jeu à 7 euros dites moi en commentaire si c'est cher pour vous ensuite continuons continuons allez vous rappelez mes abonnés fidèles et quelques vidéos en arrière j'avais trouvé le géant de fer je crois envie de grogner c'est une animation américaine vraiment beau une amitié entre le robot et le petit garçon le petit garçon va vite prendre le robot en jouet en ami et puis les adultes du film vont prendre le robot pour un méchant je vais pas vous raconter tout le film mais c'est un film à voir à voir le scénariste de de ce film a fait beaucoup d'autres choses après il a eu des des grands miro wars ou des oscars pour l'animation et c'est un bon master pour un dvd je viens le trouvais sur vinted pour 15 balles l'édition blu ray c'est pas du 4k ça c'est un custom j'aime bien faire du custom de blu ray à l'intérieur j'ai mis ma version dvd et ma version blu ray il existe une édition signature de film est sorti en 99 il a pas du tout marché en salle il a marché beaucoup plus tard je verrai le master du blu ray s'il est mieux que le dvd je pense que oui d'avoir un petit gab j'aimerais bien qu'ils le sortent en 4k mais je sais pas si ça vaut vraiment coup pour des animés chez disney ça marche chez pour cela je sais pas j'ai vraiment content je vous conseille 1000% ce film ensuite sur la fnac j'ai trouvé le troisième film d'animation de mortal kombat signe legend ça c'est avec ken chi me semble l'histoire il ya le quatrième qui est sorti mais il ya pas encore le blu ray fr c'est sur johnny cage les deux premiers c'était sur scorpion et et je sais plus lequel j'ai un trou de mémoire et franchement j'adore ces films d'animation ça respecte très bien la licence tout ça les fatalities le sang c'est génial si vous avez bien fait gaffe c'est la version allemande avec le ssk qui est moche c'est pas une jack qui est réversible car je me trouverai la version fr je me l'apprendrai il ya bien le la langue française dans le dans le blu ray et je me ferai un plaisir de le revoir eux de le voir avec mon fils ensuite paraît une curiosité j'ai vu sur certaines vidéos ambulances je l'ai enfin pris c'est un film cinéma que b m'accueil b on aime ou on n'aime pas c'est de l'action bien bourrine les séquences sont très courtes il reste pas sur un plan dix ans c'est sur un braquage l'ambulance au milieu du film pourquoi les lettres l et a sont en vert parce que le film se passe à los angeles on il a filmé des rues qu'on voit pas trop dans les autres films voilà c'est de l'action comme dans ses transformers ou d'autres films qu'il a fait mac ebay c'est du mac ebay et bad boys par exemple qui va bientôt sortir voilà je vous le conseille aussi ensuite comme je disais en début de vidéo c'est un jeu PS5 il a acheté des one year mais d'abord je vais vous raconter une histoire d'un jeu vous savez dans la la vidéo il y a le ton 26 il y avait 60 giga de de téléchargement il a téléchargé mais les serveurs étaient fermés et pas de carbone solo il m'a dit papa va me l'échanger au chez gamecash j'ai échangé contre le herd date gun un fps futuriste c'est moi qui a choisi sans lui pour le moment il a joué je crois une demi-heure il a ben aimé voilà ça ça change de de l'autre jeu qui appuie carbone solo bon ubisoft c'est ça qu'ils font voilà vous me direz commentaire si vous l'avez aimé je et puis le jeu des one qu'il a pris hier c'est le f1 24 le f1 23 il a adoré on y a joué une heure sur son compte le comportement des voitures et différents pas au f1 23 elles sont plus lourdes il a commencé la carrière d'abord f2 et puis il va aller en f1 on peut faire l'inverse tu peux zapper la carrière f2 aussi bizarre qu'il n'y a pas resté à peine en couverture il y a Hamilton Leclerc et Norris il est très beau comme d'habitude je c'est une icône master et EA voilà et après tu peux customiser ta villa tout ça bon bref c'est vraiment complet c'est un excellent jeu de formula 1 qui respecte la licence les circuits et puis un de mes circuits préférés le Grand Prix d'Autriche qui est génial puis hier hier je suis allé prendre un deux jeux pour ma fausse à Dreamcast que je porte à 93 jeux sur 216 remise en main propre sur Vinted c'est un collectionneur plutôt joueur il joue et puis il vend ses jeux mais la Dreamcast il est comme moi c'est un plus une console de coeur du rétro coeur et j'ai pris deux jeux de foot que j'ai eu du mal à trouver ils sont pas chers j'ai eu les deux pour 20 euros avec une petite négoce sur un qui était à 12 fait à 10 voilà j'ai pris le UEFA Dream Soccer je l'ai pas testé mais j'ai déjà un jeu UEFA sur et sur la Dreamcast c'est peut-être pas le meilleur jeu de foot voilà ça faut bien les rentrer aussi des jeux de foot et je suis content d'avoir rentré les deux j'ai il m'a demandé si j'avais une notice de Sonic Aventure et j'ai et je vais pouvoir lui changer la notice Sonic que j'ai bien en douille mais il est complet ou soit je vais lui vendre contre notre jeu je vais voir comment on va faire mais voilà si vous êtes content de ces achats films et jeux vidéo dites moi en commentaire oubliez pas de pouce bleu et je vais essayer à revenir en vidéo même avec ma nouvelle vie qui a commencé mais voilà je vous oublie pas je fais un clin d'oeil à Raphaël qui m'a c'est lui qui m'a demandé en vidéo et puis voilà je vais essayer à sortir des vieux concepts j'ai regardé un peu mes concepts que j'avais dans mes playlists voir si je peux pas en refaire une parce qu'il y a des concepts ça a fait depuis trois ans que j'ai pas sorti on verra bien allez bis bis à tout le monde bonne journée avec le soleil comme la pluie est un peu guère à nous pour le moment